La mort, c'est vraiment important. C'est important qu'on en parle. Moi, ça ne fait pas très longtemps que j'en parle, quelques années, et je trouve que c'est essentiel, finalement. Il y a un monsieur qui travaille dans des centres d'hébergement à Latuc qui disait qu'il y a des personnes qui arrivent là-bas qui ont 90 ans et qui n'ont jamais réfléchi à la mort. C'est quelque chose, ça. C'est assez impressionnant. Ce que je trouve terrible là-dedans, c'est que quand on ne parle pas de la mort, quand on y arrive, on devient des victimes. Alors que dans le fond, ça fait partie du deal de vie, ça. On vit au monde, on va mourir. Si on est des victimes, c'est une façon violente pour moi de mourir, que ce soit psychologiquement ou physiquement parce qu'on souffre, mais psychologiquement, je trouve que c'est violent d'arriver à la mort de cette manière-là. Et par rapport au fait de parler de la mort, je pense que ce que ça fait de très, très important, c'est que ça risque de nous ramener plus dans notre vie. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre maintenant? Parce que les gens, quand ils ont un cancer, souvent une maladie qui est terminale, tout à coup, ils reprennent. C'est comme si ils reprennent leur vie. Ils redeviennent conscients de leur vie. Ils n'ont pas voulu faire telle chose. Je ne sais pas, écrire un livre, ils décident de faire une petite vidéo. Ils ont envie de vivre. On dirait que ça stimule le désir de vivre. Mais pas dans la course effrénée qu'on fait tout le temps. Nous, dans notre société, on court, on court, même quand on n'est pas pressé. Puis on s'en va tous à la même place. Mais je pense que la notion de reprendre ta vie, tout à coup, être conscient que tu vis puis qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Mais juste ça, déjà, quand tu arrives au bout, tu risques d'être plus satisfait puis peut-être que la mort, tu vas l'accepter un peu plus parce que tu vas avoir l'impression d'avoir vraiment vécu la vie que tu voulais vivre. J'ai envie de vous demander ce que vous y pensez, vous, à la mort. Puis est-ce que vous pensez que ça pourrait vous aider à vivre mieux? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui a passé dans votre esprit? Merci. Merci.